Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de mon blog de la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est véritablement le moteur du bateau avec l'aile qui remplace la voile classique. Alors les dimensions générales c'est 25 mètres de haut, c'est 180 mètres carrés. La particularité de cette aile c'est qu'elle est faite de panneaux rigides avec, on peut le voir ici, un panneau à l'avant où le vent arrive et un panneau à l'arrière qu'on appelle le flap. Donc l'air s'écoule de l'avant à l'arrière. La partie avant c'est la partie structurelle comme sur un mât classique, mais la partie structurelle est uniquement sur le nez de cet élément avant. Et sur cette partie structurelle évidemment on a les obans qui sont attachés dessus et qui maintiennent le mât en l'air. Le principe de fonctionnement sur cette aile c'est qu'on, pour donner de la puissance, comme sur une aile d'avion, on met un angle entre cette partie avant et cette partie arrière. Cet angle on appelle ça le camber. Et donc le but c'est d'adapter cette puissance avec le camber, suivant la force du vent et suivant la direction du vent que l'on a entre le pré et le portant, et le reaching pendant la régate. Et comme sur une voile classique, on a envie aussi d'avoir un twist, c'est-à-dire que cette puissance n'est pas uniforme entre le bas et le haut de la voile. Et on veut notamment affiner le haut de la voile et enlever toute la puissance en haut pour garder le maximum de puissance en bas, ce qui permet au bateau d'avoir plus de moments de redressement, ou au moins d'avoir moins de couples de gîtes. Alors pour ceci, on a un réglage, un système de réglage, qui est contenu, on va s'approcher, dans le pied de l'aile. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, c'est un système prototype, qui est libre sur les règles de la Coupe de l'América, qui est derrière cette partie noire. Et le principe de ce système, c'est que pour le régleur de voile, avec un seul bouton, il va pouvoir gérer la différence de cambrure entre le bas de l'aile et le haut de l'aile. Et cette différence, elle est primordiale. Sur une voile classique, on peut prendre un reel lorsqu'on veut diminuer la puissance. Sur une voile comme celle-ci, on ne va pas couper avec une scie le mât. Donc, en fait, on enlève la puissance en haut, et voire on peut carrément inverser. Et c'est ce qui donne cette performance à ces ailes, c'est qu'on est capable de mettre le point d'application de la force vélique n'importe où, entre l'eau et le bas de l'aile, suivant les conditions de vent. Et on voit des ailes qui fonctionnent allant vers en haut, quand il y a du vent, par rapport au bas de l'aile. Et le but aussi, c'est que quand on vire, ou quand on empanne, on retrouve exactement le même réglage d'un bord sur l'autre. Donc, c'est la grosse différence avec un avion. C'est comme si on volait parfois sur le dos. Il faut évidemment qu'on ait très peu d'actions à faire pour les navigants d'un bord à l'autre. Donc, tout ça est contenu dans un système assez complexe, qui est ici, et qui est commandé avec des vérins hydrauliques. Il y en a deux principaux, un pour le twist et un pour la cambrure du bas. Et donc, le régleur de voile d'aile, il a un petit joystick, je vous montrerai la prochaine fois sur le bateau, et deux boutons qui règlent ces fonctions-là. Et évidemment, il a une écoute du winch. Donc, voilà, c'est un élément primordial. Il y a une grosse partie, le volume de cette aile est One Design. Donc, on n'a pas le droit de travailler sur le shape 2D de l'aile et sur la vue en plan de l'aile. Mais par contre, à l'intérieur, on a le droit de choisir son système de contrôle et on a aussi le droit de choisir la structure et donc la souplesse de tous ces panneaux de bas en haut. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris comment fonctionnent les principes de fonctionnement de cette aile. et puis, je vous retrouverai la semaine prochaine pour d'autres points intéressants sur la C-Classe. À bientôt.